Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels, puis nous étudierons un exemple qui nous permettra ensuite de rédiger la démonstration. Pour commencer, voici quelques rappels sur les vecteurs qui nous seront utiles lors de nos calculs. On va donner une définition, c'est que si dans un repère orthonormé on considère deux vecteurs, u et v, avec les coordonnées respectives x, y et x'y', alors on va noter le déterminant des deux vecteurs u et v, le nombre réel égale x, y' moins x'y. Comme cela a été vu dans une autre propriété fondamentale, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si, leur déterminant est nul. Et c'est cette propriété-là qui va nous intéresser dans la démonstration. Réécrire cette propriété-là en langage mathématique revient à dire que le déterminant des vecteurs u et v est égal à zéro, si et seulement si, les vecteurs u et v sont collinéaires. L'objet de la vidéo va être de déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Alors qu'est-ce que c'est que l'équation cartésienne d'une droite ? Vous devez savoir qu'il y a première famille de droite non verticale, comme celle représentée à droite, la droite delta 1, pour laquelle on peut déterminer une équation réduite sous la forme y est égale à mx plus p. Mais une autre famille de droites, les droites verticales, ne peuvent pas avoir d'équation réduite, comme la droite delta 2 ici représentée en rouge, qui aurait une équation sous la forme x est égale à a. Il y a donc en fait deux familles de droites, les droites non verticales et les droites verticales, qui ont chacune deux familles d'équations différentes. C'est de là que vient le problème. Comment, si nous devons partir d'une droite quelconque, sur quel type d'équation pouvons-nous partir, si nous ne savons pas a priori si nous travaillons avec une droite verticale ou non ? C'est pour cela que nous allons avoir besoin de définir une forme générale d'équation de droite, ce que nous allons appeler une équation cartésienne. Nous allons commencer par illustrer cela dans un exemple. Considérons un point de coordonnée 1, 2 dans un plan muni d'un repère orthodormé, tel que représenté ici. Notons-nous d'un vecteur U de coordonnée 2, 1, appelons delta, la droite passant par le point A, et portée par le vecteur U. Pour tracer ma droite delta, je vais donc tracer un représentant du vecteur U ayant comme origine A, comme sur la figure, et je vais maintenant pouvoir tracer ma droite delta. Comment déterminer une équation de ma droite delta ? Considérons un point M quelconque, une coordonnée x, y appartenant à cette droite delta. Plaçons-le comme sur la figure, au hasard. Le vecteur AM, ici représenté en rouge, est clairement collinéaire au vecteur U. En s'appuyant sur la propriété dont nous avons parlé précédemment, on peut en déduire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à zéro. Calculons les coordonnées du vecteur AM, soit x moins xA, y moins yA. Les coordonnées du vecteur AM sont x moins 1 et y moins 2. Quant aux coordonnées du vecteur U, elles sont données dans l'énoncé. Nous avons donc les coordonnées des deux vecteurs. Nous allons pouvoir calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Et on sait qu'il est égal à zéro, puisque les vecteurs sont collinéaires. Calculons donc ce déterminant, tel que cela a été rappelé en début de vidéo. x moins 1. Et nous allons soustraire 2 fois y moins 2. Et le tout est donc égal à zéro. Simplifions cette expression algébrique. Et cela donne x moins 1 moins 2y plus 4 est égal à zéro. Moins 1 plus 4 va être égal évidemment à 3. Et cela donne, si un point M de coordonnée x, y appartient à delta, alors il est équivalent de dire que x moins 2y plus 3 est égal à zéro. Et cette équation est donc une caractéristique, une définition algébrique de l'appartenance d'un point quelconque à ma droite delta. On observe un schéma de cette équation de droite sous la forme a fois x plus b fois y plus c est égal à zéro. Avec dans notre situation, a qui vaudrait 1, b qui vaudrait moins 2, et c qui vaudrait 3. On va donc appeler une équation cartésienne d'une droite delta quelconque une équation sous la forme ax plus by plus c est égal à zéro. Venons-en maintenant à la démonstration, c'est-à-dire que nous allons refaire exactement la même chose que dans l'exemple, mais dans un cas général. D'autournons donc un point A de coordonnées x, A et y, A, un point quelconque dans un plan muni d'un repère orthonormé. Prenons un vecteur U avec des coordonnées quelconques, alpha et bêta, et considérons la droite delta passant par le point A et de vecteur directeur U. Procédons exactement de la même façon que dans l'exemple avec un point M de coordonnées x, y qui appartient à la droite delta, ce qui signifie que les vecteurs A, M et U sont collinéaires, donc que leur déterminant est égal à zéro, ce qui amène à effectuer ce calcul x moins x, A fois bêta moins alpha facteur de y, y, A est égal à zéro. Cette expression est peu sympathique, reconnaissons-le. Beaucoup de lettres, beaucoup de paramètres, mais à y regarder de plus près, on reconnaît bien nos deux variables, x et y, et les quatre autres paramètres sont des données de mon énoncé. Rappelez-vous l'expression que nous avions trouvée dans notre exemple. Elle était exactement la même, et on nous avait donné dans notre exemple une valeur pour xA, une pour yA, une pour alpha et une pour bêta. Nous allons développer cette expression, développer le bêta et développer le alpha. Il est donc équivalent de dire que bêta x moins bêta xA moins alpha y plus alpha yA est égal à zéro. Voilà donc l'équation que nous obtenons. Mettons les deux variables en début d'équation, bêta x moins alpha y, et enfin d'équation, moins bêta xA plus alpha yA. Et là, on reconnaît bien le schéma d'une équation de droite sous la forme a fois x plus by plus c. Pour cela, il va suffire d'appeler a le coefficient bêta, qui est donc le déplacement vertical de mon vecteur u. Appelons b le coefficient moins alpha, qui est donc l'opposé du déplacement horizontal du vecteur u. Et enfin, appelons c la quantité moins bêta xA plus alpha yA. Cette quantité-là n'est évidemment pas du tout à apprendre par cœur. Chaque situation amènera à des calculs et à la détermination du paramètre c, comme dans l'exemple que nous avons vu précédemment. La seule chose à retenir de cette démonstration, c'est que l'équation générale d'une droite delta, que nous allons appeler une équation cartésienne, elle s'écrit sous la forme a fois x plus by plus c est égal à zéro. Et cette forme d'équation de droite est un peu la réunion des deux cas dont nous avons parlé en introduction dans les rappels, des équations réduites et des équations de droite verticales. On pourra donc déterminer une équation cartésienne de toute droite du plan.